Salut à tous, c'est la troisième et dernière vidéo du Costa Rica. Cette semaine on va visiter deux des a priori incontournables du Costa Rica, le volcan arénal et la forêt de nuages de Monteverde. On va en profiter cette semaine au fur et à mesure du voyage pour vous montrer nos petits conseils pour faire un voyage pas trop cher au Costa Rica qui est réputé un pays assez cher. On commence par la région du volcan arénal avec aujourd'hui la fameuse cascade. Sous-titrage ST' 501 Alors il faut savoir que le volcan arénal était en éruption jusqu'en 2010. Il y a notamment eu une explosion assez importante en 1968. Et donc maintenant c'est bon, on peut y aller en toute sécurité. C'est devenu un parc national. Là on a pris le bus public pour aller au parc du volcan arénal mais du coup ils ne nous déposent pas à l'entrée du parc comme les tours opérateurs. Ils nous déposent sur la route principale et ensuite il y a 4 km de marche aller-retour pour aller à l'entrée du parc. L'avantage c'est qu'on ne paye que 1,60€ le billet alors qu'avec un tour opérateur ça coûte 20-30$. L'autre avantage c'est que sur la route qu'on est obligé de faire à pied on a vu des très beaux oiseaux, des magnifiques fleurs donc autant de choses que les gens entourent et l'opérateur ne voient pas. On se rassure comme on peut. Alors au Costa Rica, il y a moyen de manger pour pas cher à tous les points de rue notamment dans les sodas de manger le plat local au casado ou de manger comme ici dans des petites rôtisseries. Par exemple ce plat il coûte 4€. On est aujourd'hui à la réserve biologique naturelle de Monteverde donc c'est en fait une forêt qui est vraiment très en hauteur qui est entourée de nuages. Normalement il y a un pont où on peut faire une super photo avec les nuages sur les deux côtés. Il est fermé mais c'est pas grave. Du coup pour manger comme nous on en a un petit peu marre d'aller au resto tout le temps et qu'on cherche à pas trop dépenser on s'achète souvent des pique-niques ce qui nous permet de manger assez vite et puis en plein milieu des parcs nationaux donc là on est toujours dans le parc de Monteverde au bord d'une super cascade et on peut pique-niquer ici. On va aller se promener dans une forêt de nuit parce que 80% des animaux sortent la nuit. On fait pas mal de choses, on visite beaucoup mais au niveau activité payante c'est vrai qu'on fait quand même un petit peu attention. Et là c'est chouette parce que c'est un festival de serpents venimeux, grenouilles, mortelles, pumas, enfin voilà que des animaux super sympathiques dans une espèce de forêt en pleine nuit donc sans lumière, sans rien. Je vous laisse imaginer comment c'est la forêt tropicale. il y a des lianes qui tombent de partout, des bestioles, des insectes qui saubent de partout, des tarantules, araignées mortelles, enfin bon, voilà. Alors là on est entre Monteverde et Fakeras où pour le dernier instant en Costa Rica on va passer trois tours à la plage. Les bus en Costa Rica ils sont assez fréquents, c'est plutôt bien fait, ils s'arrêtent, on demande l'arrêt, ils s'arrêtent un peu où on veut et surtout on peut les prendre où on veut en faisant juste un petit signe de la main donc c'est vraiment pratique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour les derniers jours au Costa Rica avec ma mère, on est de retour sur la péninsule de Nicoya et on s'est pris un hôtel juste à côté de l'arrivée du ferry à Paqueras qui n'est pas très cher. Ce qui est bien au Costa Rica c'est que nous on a trouvé plein d'hôtels pas chers sans doute aussi parce qu'on est en saison des pluies et du coup il y a beaucoup de disponibilité. Et en fait c'est vraiment important je trouve au Costa Rica le choix de l'hôtel parce que par exemple il y a certains hôtels qui donnent accès à des chemins pour se promener il y en a d'autres où il y a des animaux dans l'hôtel ici on entend par exemple des singes hurleurs toute la nuit, il y en a juste à la sortie donc c'est vraiment hyper chouette c'est vraiment un truc sur lequel nous on a fait très attention pour que ce soit à la fois pas cher et super bien. comme souvent avant de quitter le pays on est obligé de rester un petit peu à la capitale le temps d'avoir le résultat des tests PCR et tout ça donc là on en profite pour visiter Sainte-Rosée donc on commence par le centre-ville et on va aller voir pour faire un tour au marché c'est à la fin c'est la fin c'est la fin c'est la fin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501